Action ! Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va commenter la conférence de presse qui a eu lieu mercredi dernier et animée par Jerome Powell, par la fête, concernant la hausse de taux de 0,25 points qu'il a mis en place et également de tout ce qui s'est passé, qui s'en est subi sur les marchés. Voilà, donc naturellement c'est encore une fois animé par mes deux amis traders et sur les précédentes vidéos vous avez été nombreux à me demander de façon discord, ce que je vais faire c'est qu'en description de la vidéo je vais vous partager quelques liens pour rejoindre les zooms qui ont lieu le lundi et le jeudi à 21h et également un autre pour pouvoir vous préinscrire, parce qu'il faut se préinscrire, ça ne se fait pas comme ça. Et donc vous pourrez ensuite pouvoir profiter de tous les conseils, de toutes les informations de marché qu'il va vous donner et également participer au prochain live qu'il animera. On est sur un mois très 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 chaud, très chargé en informations, je vous rappelle qu'on en a parlé lors de ma dernière vidéo justement sur l'YCC, donc c'est toujours ce mois-ci, donc on a vraiment déjà eu cette semaine une semaine assez chaude et ce mois-ci il va être brûlant. Et donc ce que je vous invite à faire c'est prenez votre temps, installez-vous confortablement, vous allez voir, c'est à la fois décontracté, c'est bienveillant et c'est aussi de l'enthousiasme de la part de certains des participants qui commencent à vraiment maîtriser le trading et qui prennent plaisir à faire ce qu'ils font et qui ont surtout cette chance de pouvoir parler avec les fameux traders dont je vous parle et sans cesse, qui ont déjà mis un certain nombre de vidéos. Et donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir parler avec eux en direct, de pouvoir leur poser vos questions. Comme il l'a dit, c'est vraiment l'idée c'est de disséquer, c'est d'échanger, donc c'est pas tous les jours qu'ils font des lives, c'est vraiment quand il y a des points très importants comme la conférence qu'il y a eu mercredi. Et par la suite je vous partagerai également celle qui a eu lieu vendredi. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard, j'aimerais les faire de façon plus directe mais j'ai un emploi du temps assez chargé de mon côté aussi. Mais je fais de mon mieux. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner pour pouvoir ne rien louper tout simplement. Et je vous laisse kiffer la vidéo, vraiment, et surtout à la fin vous allez voir, il y a de l'euphorie dans l'équipe notamment dès que les techs profitent sur l'or ont été atteints parce que du coup l'or s'est envolé suite à la conférence en question. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Allez, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, cette fois-ci sur le NFP qui a eu lieu deux jours après. Donc c'était vendredi, c'était hier, aujourd'hui on est samedi. Je vous le partage soit dans la soirée, soit demain sans faute. Et bien, bonne soirée à vous, ciao ciao. J'aime bien que tu l'as lancé, il n'y a plus personne qui parle. On a plus de pression l'enregistrement à chaque fois. Au niveau des trades en cours, on a une alerte euro-USD actuellement. Ouais, c'est toujours en cours. Vous pouvez encaisser avant la nuit si vous voulez, n'hésitez pas même. Moi je maintiens, je pense que le dollar va se prendre un coup de pression, il peut aller taper le take profit avant. Parce qu'on n'est pas loin du premier take profit. Donc c'est pour ça, c'est toujours prudent de réduire l'exposition avant la news. Donc soyez prudent avec ça. Est-ce que l'euro-USD là, nous… Elle est gagnante de 20 points, je crois, 30 points. Ouais, ouais, on est à 1.07. Oui, j'ai vu Balanchita, tac, tac. Donc ils ont augmenté les taux de 25 points de base. Là, vous le voyez sur mon écran. Donc il y a 25 points de base, comme prévenu. I'm going, Chris will be appropriate. Je lis en même temps. Alors, vous avez vu à quelle vitesse se sont tombés les news ? Ouais. Du coup, là, ça tombe. On n'a pas en même temps tout ce qu'ils disent. Comment ? Là, c'est quoi ? Pour l'instant, c'est conforme aux attentes. Il doit y avoir des… Vote unanimous, continue, reducing balance sheet as planned. C'est ça qui va être important. Ouais. Attention à ce qu'il va dire là-dessus. Du coup, Jelan, excuse-moi. AUD, USD, il faut encaisser, ça, c'est ça ? Ouais, comme je vous l'ai dit, ça va être pendant le discours de Poel que ça va être vraiment important, parce que là, c'était anticipé. Donc 0,25, ça va. Donc ça veut dire que pour l'instant, ça va mettre un coup de pression au dollar, puisque c'était déjà intégré dans les prix. Donc ça veut dire que la Fed se calme bien. C'est-à-dire qu'au lieu de les monter de 0,50, elle les monte de 0,25. Donc ça va mettre une pression au dollar supplémentaire. Maintenant, dans quelques minutes, dans 30 minutes, il y a le discours de Poel. C'est le discours auquel il faudra être vigilant. Et notamment sur ce que je viens de surligner en orange, là. Non, c'est pas ça. Tac, 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 il est où le QT ? Là, à droite. Reducing balance sheet. Ouais, voilà. Ici, là, ce que vous avez ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, là. Voilà, balance sheet, c'est les bilans. Et donc, ils disent, en gros, qu'ils vont continuer à réduire les bilans comme planifiés, comme prévus. Donc maintenant, ce qui va être important, c'est pendant le discours de Poel, dans 30 minutes, à savoir s'ils augmentent justement la réduction, enfin, s'ils accélèrent la réduction des bilans ou pas. Donc, on va être vigilant à ça. Et on va faire attention aux mots employés par Poel, notamment s'ils considèrent que l'inflation ralentit vraiment ou est-ce qu'ils considèrent que l'inflation peut rebondir ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, là, c'est la partie la plus délicate sur les banques centrales, c'est vraiment comprendre ce qui est dit. D'accord ? Nous, on a l'habitude, parce que d'une réunion à une autre, enfin, voilà, c'est quasiment les mêmes choses, mais on est hyper vigilant. Donc là, vous voyez ici, là, l'objectif de la Fed, c'est les 2% de target sur l'inflation. Donc, ils veulent, attention, ils maintiennent, quoi. Ils veulent faire tomber l'inflation. Là, ils considèrent que l'emploi, il reste fort. Donc, ça, ça les dérange à la Fed. Ils veulent que le taux de chômage remonte. On vous l'avait déjà expliqué sur le NFP. Donc, faites attention à ça. Et maintenant, on va voir le discours. D'accord, merci. Là, il est en cours, le discours ? Non, pas encore. Non, pas encore, 20h30. C'est pour ça, là. C'est 20h30. Tu es rentré à combien sur le dollar australien ? C'était le signal que j'avais envoyé sur le dollar australien. Moi, ouais. 69, le premier. C'est ça. 0,69, le SL, je l'ai mis au point d'entrée. Et le TP, il est à 0,71,650. Après, tu peux prendre des bénéfices aussi. Oui, n'hésite pas à encaisser, à reprendre des décisions après. Pour l'instant, juste une petite parenthèse, excuse-moi, Farouk. Pour l'instant, ça reste en faveur du dollar parce que la Fed ralentit les hausses de taux. Donc, pas en faveur du dollar, en défaveur du dollar, pardon. Parce que la Fed ralentit les hausses de taux, les hausses de taux. Donc, ça confirme que l'euro, le dollar australien, etc., en profite face au dollar. OK ? Mais attention au discours de tout à l'heure. C'est vraiment ça qui est important. Ça peut monter comme après, d'un coup, ça peut redescendre au moment de son discours. C'est ça, exactement. Donc, c'est volatilité. Pour le moment, c'est dur de se placer. En fait, ce n'est même pas que ça. C'est que généralement, sur les banques centrales, on vous le dit toujours, attendez d'avoir l'info avant de prendre une décision et avant de vous positionner. Non, on ne se positionne pas maintenant. Moi, dès que j'ai vraiment un signal fort, là, j'aurai une connexion forte. Je dirais, OK, on va sur le dollar, on le vend et on verra. Enfin, on fonctionne. Donc là, il vaut mieux prendre des bénéfices de ce qu'il y a. Et s'il faut, on se repositionne après, quoi. Voilà, jouer la prudence, en fait. Là, on est sur un événement majeur. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est complètement anesthésié depuis trois semaines. Vous l'avez suivi, ça fait trois semaines que le marché ne fait rien. Que ce soit les marchés actions et les marchés devises, même si le marché actions était un petit peu monté, en réalité, il ne fait rien. Il n'y a rien de majeur. Et là, on a la banque centrale qui peut créer un mouvement de décalage sur le marché. Et en ce moment, c'est que ça, en fait. Il n'y a que les banques centrales qui créent des mouvements de décalage sur les marchés. Donc, voilà, prudence. Soit on encaisse les bénéfices avant de rentrer, avant d'avoir le discours de Poel et dans ce cas-là, on joue la prudence et on attend de voir ce qui se passe après. Ou soit on va au bout de sa conviction et on continue le trade. Mais la prudence là-dessus, et notamment quand il y a de l'incertitude comme ça, fait qu'il vaut mieux encaisser. Oui, c'est toujours pas mal. Il se met à encaisser, il n'y a qu'à se repositionner encore. C'est ça. Ce que vous n'oubliez pas, c'est que quand vous encaissez, vous augmentez votre capital et en augmentant votre capital, vous donnez de nouvelles opportunités de faire de nouvelles opérations. Et là, on a un ordre sur le China 50, ça ne touche pas, ça ne bouge pas. Oui, c'est du long terme pour l'instant, je ne sais pas comment il est là. Il y avait un premier TP qui avait été tapé à 14 000. Oui, on est redescendu. Oui, c'est redescendu derrière. On a 13 931 là. Oui, je maintiens après. Oui, jusqu'à 14 7 cette année. Ça fait un bon mois de janvier quand même dans l'instant, même si ces dernières semaines, je n'ai pas rajouté de nouveaux trades particulièrement. Pour Royanne. Oui, Royanne. Royanne, il est flat. Vous avez vu, en plus, il y a une particularité, c'est que je suis short Royanne et long Eurodoll. Enfin, GT. Ça peut changer sur les prochains jours. Attention à la BCE demain. Si vous êtes sur le Royanne, il vaut mieux en dégager avant la BCE de demain. Parce que la BCE, elle peut surprendre. Même si le chiffre de l'inflation en zone euro aujourd'hui est sorti en dessous des attentes. Je vois les titres de « Calm before the storm ». Le calme avant la tempête. Alors, attention à la volatilité sur le discours de Poel. Moi, je pense qu'il va chercher à calmer le marché, notamment la frénésie du marché à action. Donc, attention. Il va faire descendre… Enfin, il va… Il a le but de faire descendre les indices, c'est ça ? Je ne sais pas s'il va le faire, mais je pense qu'il n'apprécie pas les mouvements actuels des indices. Ok. Ouais. Ouais, l'indice, ça ne bouge pas. C'est pas doux. Ouais. C'est bon. C'est bien, très bien. Tu as vu, l'or, il n'a pas bougé. Il n'a pas vraiment bougé. Les graphiques, ouais. Le dollar, il y en a… Il est là, l'or, il n'a pas bougé. Fait que dalle. Ah ouais. Ah ouais, il n'a pas bougé. Et le NFP de vendredi va être forcément impacté par l'annonce… Enfin, l'annonce de ce soir peut changer quelque chose par rapport au NFP de vendredi ? Alors, en fait, ouais, parce que si Poel, par exemple, ce soir, dans le discours, il insiste sur l'emploi, comme il l'a fait sur les dernières réunions. Si, par exemple, il dit « Ok, on est au plein emploi, on a une économie qui surchauffe, il faut que ça se calme », ça veut dire que le NFP de vendredi, s'il sort au-dessus des attentes, ça va encore énerver la Fed et ça risque de faire peur au marché parce que le marché peut se dire « Oula, on a un NFP qui continue de grimper, et Poel, il peut taper plus fort. » Sachant qu'en plus, on a eu le jolt aujourd'hui, les offres d'emploi ouvertes, on était largement au-dessus des attentes. Ça, ça ne plaît pas à la Fed. C'est-à-dire que les entreprises continuent à recruter et à ouvrir les emplois. Donc, attention. Et ça, Poel, à mon avis, il y a de fortes chances sur le discours de ce soir qu'il allume là-dessus. On va voir, mais c'est possible. D'autres questions ? On a le temps, hein ? On avait une trois minutes avant le discours. Bonsoir tout le monde. Non, désolé, moi j'arrive un petit peu en retard, je finissais un cours. Bonsoir, Poel. C'est fermé en retard. Ah ben, il ne fallait pas m'accepter alors, hein, Gianni ? Vous m'avez laissé rentrer dans la réunion, trop tard, je suis là, c'est bon. Ça va, ma forme ? Ouais, 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 je cours après le temps comme d'hab, mais ça va. Ouais, oui, ça va. Salut, au revoir. Salut, salut. Moi, j'ai une question un petit peu. Bon, là, pour le moment, on attend de toute façon ce que va dire Poel avant de se positionner sur quoi que ce soit, on est d'accord. Exactement. Parce que, bon, le chiffre au niveau de la Fed, il est comme attendu, donc les marchés l'avaient déjà pricé. C'est ça. Et puis, ce sera, parce qu'il y a eu un chiffre à 4 heures. Je ne sais pas si ça, vous l'avez regardé ou pas, parce qu'il est considéré, c'est un manufacturing PMI. Bien sûr. Ouais. Et je ne sais plus ce que j'avais vu d'autre. Là-dessus, techniquement, on a déjà un signal de récession, tu vois, en fait, c'est en ce sens que c'est important. Ce qui était plus bas qu'attendu, d'ailleurs. Ouais, une récession à venir, en gros, forcerait la Banque Centrale à se calmer, si tu veux, pour le marché, en fait, en tous les cas. Moi, honnêtement, je pense que la Fed, elle va continuer à monter les taux, même pendant la récession. Mais, enfin, voilà, le marché se dit que si on rentre en récession, la Fed se calmera et donc, du coup, il s'excite sur l'appétit pour le risque sur le marché actions. Voilà. Mais parce qu'habituellement, les banques centrales, quand il y a la récession, elles se calment, elles baissent les taux, un petit point de type pour détendre les conditions économiques. Là, en fait, les conditions économiques, elles se resserrent. Il faut d'abord qu'il y ait un changement qui se… Allez, il faut limite que tu aies ton début de récession effectif pour qu'elle change d'avis, parce qu'elle sait que l'emploi va se casser la gueule, etc. Tant qu'il n'y a pas cette amorce de cassage de gueule, ils n'ont pas intérêt d'arrêter. En fait, c'est ça qui va être important ce soir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la priorité pour la Fed, là, dans l'immédiat, c'est, comme l'économie est en surchauffe, c'est de calmer l'emploi et de sorte à ce que les gens consomment un peu moins, etc. Donc, on va voir si Poel confirme qu'il va encore là-dessus et s'il a vraiment envie de faire tomber l'emploi. Donc, c'est ça qui va être important. Et de la même manière, le NFP de vendredi aura son importance fondamentale. On va voir la surprise aussi de la BCE demain. Oui, la BCE, moi, je pense qu'elle va être au quiche. Franchement, la garde, elle est d'Ether. Je pense qu'elle va surprendre, même si le marché commence à pricer, que la BCE va se calmer. En fait, tout le monde s'excite, là, parce qu'on a une inflation qui se calme un petit peu, mais en réalité, c'est en train de revenir. En plus, vous le voyez en France, franchement, dans les magasins, vous avez même le patron de Lidl et de Leclerc qui l'ont dit. Les prix en mars, ils vont exploser. On a des hausses sur les prix de l'alimentaire qui vont passer à 40 %. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, moi, au Luxembourg, ça se voit déjà. En France, en fait, ce qui est prévu, là, c'est qu'en fait, à cause d'une loi qui est passée, les grandes surfaces vont avoir du mal à négocier, en fait, avec les grosses centrales d'achat. Du coup, ils vont faire monter les prix. Ils ont six semaines pour faire monter tous les prix de 30 à 40 % sur l'alimentaire. Ça va être n'importe quoi au mois de mars. Ah ouais. Préparez-vous. Je vous conseille d'acheter des poules pour avoir vos poules dans le jardin. Juste pour info, une douzaine d'œufs de poules aux États-Unis, c'est 12 dollars. Il y a une pénurie, là, de... Nes ! C'est bien parce que j'ai ma fille tout près que je suis polie. Ça fait quasiment 12 euros. Je crois que vous imaginez, quoi. C'était cette semaine la plus grosse usine aux États-Unis d'œufs. à brûler, comme par hasard. Ah bah, t'y as donc ! Non, mais il y a même du trafic d'œufs, là, aux États-Unis. Il y a de la contrebande d'œufs qui viennent du Mexique, notamment avec des pays de l'Amérique latine. Avant, on faisait une contrebande d'alcool, quoi ! Ah ouais, c'est ça ! Il y a une contrebande d'œufs. Où va-t-on ? Ah, mais c'est la folie, hein ! Je voulais votre avis un peu sur GBPUSD, parce que là, pour le moment... Mais il n'y a pas d'avis, en fait. Je l'attendais, cette réponse ! Il n'y a pas d'avis, parce qu'elle n'est pas du tout... La livre, pour l'instant, elle n'est pas du tout concernée. Il faut s'en éloigner jusqu'à jeudi, jeudi... Le dollar est concerné, puisque là, elle est sur GBPUSD, donc attention au dollar. Elle va subir ou profiter de la force ou de la faiblesse, en fait... Du dollar, pour l'instant. Mais vraiment, pour elle... Mais moi, je l'ai déjà vu faire, je t'ai dit. Si jamais, jeudi, elle surprend, si elle surprend, la BOE, ça peut être un rallye de 300-400 points. Pour l'instant, le marché price 50 points de base de hausse de la Banque centrale d'Angleterre. Elle peut surprendre la hausse. Moi, je m'attends plus à une accélération de la BCE, personnellement. Je pense que la BCE peut vraiment taper fort demain, on va voir. Après, la Banque centrale d'Angleterre, c'est possible aussi. Regardez, la contrebande d'œufs, la saisie d'œufs de contrebande en hausse aux Etats-Unis. C'est l'info que j'aurais jamais pu imaginer entendre un jour. Oh là là ! 60% l'œuf, le prix d'œuf. Ouais, non mais c'est la folie, ça a explosé. Ils sont malades, ils vont nous tuer. Mais ouais, c'est ça, t'as tout compris. Et les poules, ils font pareil avec les poules ? Comment ? Ils font pareil avec les poules ? Ouais, mais les poules, elles sont habillées avec des vestes vitants, des sacs à main, etc. C'est la folie, quoi. C'est n'importe quoi. Ça vaut le coup d'avoir des poules à la maison, je te l'ai dit. Ah oui, clairement. Toi, tu vois ça, ouais. Paro, je me posais une question. S'il y a une augmentation, par exemple, de la livre, où tu dis 300 points directs, est-ce que ça veut dire une potentielle intervention de l'intervention japonaise, pardon, de la boge derrière ? Ah oui, après, tu dis, en fait, non, moi, je parle de la livre de manière générale. Ça va être contre le franc-suisse, contre l'euro, contre… S'il faut comprendre, en fait, c'est que chaque banque centrale est indépendante. Donc, elle réalise sa politique monétaire. Donc, elle ne va pas se soucier de savoir ce que va faire la boge. Bien sûr qu'après, dans les faits, bien sûr qu'ils se concertent, etc. Mais ce n'est pas la décision finale. La décision finale, c'est ce qui concerne, c'est-à-dire les décisions qui sont prises, c'est par rapport à leur économie. Et si jeudi, la BOE indique que l'inflation est trop élevée parce qu'en Angleterre, c'est juste un truc de fou, et que donc, pour calmer ça, ils décident de monter plus qu'attendu les taux d'intérêt, la livre, elle va monter contre tout le monde, Yen, France-Suisse, etc. Mais pour parler, ce que je veux dire par là, c'est pour le Yen japonais, les Japonais ne se focalisent pas sur une seule devise, une seule paire de devises. Eux, ce qui les intéresse, en fait, ce qui les concerne, c'est vraiment la force, la faiblesse du Yen de manière globale face à toutes ces contreparties, en fait. Et plus particulièrement, le marché de la dette qui les intéresse. Et c'est par ce biais-là qu'elles réussissent à affaiblir ou raffermir, en fait, le Yen japonais. D'accord. Pour répondre à ta question, ce n'est pas parce que la livre Yen fera 300 points de hausse jeudi que la BOE va intervenir le soir même ou le lendemain sur la livre Yen. Elle peut continuer, elle peut, si jamais la, comment ça s'appelle, la BE envoie la livre Yen à 170, la dollar Yen peut rester à 130, 131. Et donc, ça n'incitera pas la BOE à intervenir. Il faut que ce soit plus général. Yanni, tu l'as vu, ton ami le dollar index, notre réunion de décembre. De quoi ? En décembre, quand on a fait le Zoom. Oui, oui. On avait parlé du dollar index, tu as vu ce qu'il a fait depuis ? Ah, il a chuté de taré. Oui, je ne t'avais pas dit. Putain, ah ouais. C'était un beau retournement, ça. Ah oui, ça, il y avait de quoi faire, oui. Et en fait, ça, c'est dû à la Fed qui se calme, tout simplement. Comme la Fed se calme, le dollar retombe. Et pas que ça, je vous avais expliqué, les taux, etc. Et puis, les pénuries de dollars à peu partout, les banques qui se synchronisent. Voilà, ça a conduit à un dollar qui baisse. On était en décembre, quand on avait fait la réunion, c'était début décembre, on était à 112. Quand tu nous avais demandé si tu pouvais shorter le dollar index, justement, il était là-haut, 113, 112, 113. Boum. Ça, je ne sais pas si on peut l'avoir. Si, vous l'avez déjà. On en a parlé en décembre, à la réunion de décembre. Je l'avais recouvée peut-être. Ouais. DXY. Quelle, tu dis ? DXY. DXY. Ah oui, exact, ouais. Il a 10152. Est-ce qu'il est… Combien ? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est ça, mais il y a une virgule, il est décalé. DXY, ah oui, US dollar index. Ouais, c'est ça. Ah oui, 101. Ah oui, du coup, eux, ils sont à 10148, là, tu vois ? Ouais, c'est la virgule qui se décale. C'est la virgule qui décale, d'accord. Ouais, c'est un micro-lot, en fait. Ah ouais, il était bien, ouais, 112. Et là, c'était quand, là, au plus haut ? C'était quel moment il était le plus haut, là ? Fin de l'année dernière, entre septembre et octobre. Et après, en décembre, il a craché. Rappelle-toi, c'était quand vous achetiez, on achetait le dollar-yenne, en bas, aux alentours des 100. On avait fait, il y a le zoom du 4 décembre, là, tu vois ? Ouais, c'était le 4 décembre. On parle de ça, dans tout le zoom du 4 décembre. On avait anticipé le retournement. Tu devrais la re-regarder, la vidéo, Gene. Qu'est-ce que j'aimerais ? Qu'est-ce que j'aimerais ? Ah là là, c'est fou. Ah, parce que si tu l'avais tenu, le mouvement, t'aurais pris un paquet. Ah, ben oui, mais c'est... C'est pareil, en fait, on a eu la même chose sur l'or. On a un mouvement de rallye sur l'or qui est dû au même moment, regardez. On part de 1628, on est à 1925. On a été dessus. Encore l'or, il a été monté, oui. À la déclaration de la guerre, il a monté, je crois, en 1900... Même pas, 2000, il avait dépassé, non ? Ouais, il avait passé les 2000. Mais là, si on a un dollar qui continue de prendre la pluie, l'or va monter. On va voir le discours aujourd'hui. Mais en fonction du discours... Il y a une nouvelle, je vois. Mélissa, c'est qui ? Mélissa. Oui, Mélissa, c'est moi. Bonjour. Je suis arrivée avec Isabelle en début de... Pardon, on est déjà en février, début janvier. OK, OK. Ça va, ça se passe ? Oui, 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 ça se passe bien. OK, cool. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Mélissa, tu as commencé un petit peu le copy trading ? Oui, j'ai commencé le copy trading. Alors, moi, j'ai pris le compte, l'option Manage, enfin, je ne sais plus comment ça se fait. Manage un compte, le service automatique. Oui, exactement. Et je fais aussi un peu à côté du copy trading. C'est très bien. Un copy trading, après, c'est... Je vais vous faire des petites formations aussi pour ceux qui tradent aussi sur les téléphones. Pour ceux qui aiment bien, je vous ferai des petites formations comme ça, avec écran partagé, pour vous montrer un petit peu, pour faire des essais de suiveur ou, comme je disais, des fois, ils nous envoient plusieurs TP en fonction de votre capital. Par exemple, il annonce 4 TP. On prend des lots de 0,04. Et en fait, à chaque fois, on fait des clôtures partielles. Et en fait, on fait un essai de suiveur, on remonte et on sécurise nos positions. OK. Ce sera des petites... Isabelle, ça, tu sais faire un petit peu, Isabelle ? Oui. Dans la théorie, oui. Après, je ne le fais pas parce que je crois que des lots 0,01, j'ai un trop petit compte pour le moment. Oui, voilà. Je confie mon compte à Farouk. Et l'autre, je regarde un peu. Voilà. C'est bien de se faire la main. Il y a de meilleures opportunités à prendre aussi dans le copy-training. De belles opportunités. Oui, oui. Quand on voit le taux de ratio qu'on arrive à réaliser aussi, c'est... Sur le mois de janvier, on a été bon. On n'a pas tapé un SL. Je ne sais pas si vous avez tapé des SL, mais moi, je n'en ai pas tapé. Non, c'est top. Là, on fait des... Vous payez pour les deux services, donc essayez d'utiliser deux services. Donc, c'est très bien. Même en démo, entraînez-vous en démo plutôt que de le faire en cash. Là, ce que Gianni était en train d'expliquer, typiquement, de prendre un lot de 4 sur 4 TP potentiel, vous le faites sur un compte démo, vous vous entraînez, et c'est comme ça que vous apprenez. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas bête, oui. Oui. Oui, ou même, voilà, tu te focalises plus sur moins d'actifs, parfois. Oui, par exemple, aussi. Moins d'actifs, et tu prends même les micro-lots. Mais à 4 TP différents, je sais qu'à un moment donné, c'est ce que j'avais fait. Dié, pour répondre à ta question, moi, j'ai eu un SL sur Euro-CHF au début d'année. Combien je ne l'avais mis, le SL ? J'étais rentrée à 0,81, et je suis sortie à 0,99. Ah, ok, t'es rentrée sur le mouvement. Oui, il y en a un qui avait déclenché… Oui, toi aussi, Aurore, tu l'avais pris aussi, le SL. Moi, j'avais déplacé mon stop-loss en positif, donc résultat, j'étais sortie de cette position, j'en avais eu plus basse. Tu l'avais mis à 100 points, tu l'as ? Très bien. Sur Euro-Franc ? Quoi ? Je ne suis pas entendu. Tu disais sur Euro-Franc, tu l'avais mis à 100 points, le stop ? Je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus. C'est possible, mais il me semble à 150, mais je n'ai jamais trouvé de stop-loss. Mais je sais qu'il y en a un, Euro-CHF, il y en a un qu'on a pris qui est plus haut dans le mouvement, qui a déclenché à la hausse et puis qui est redescendu, celui-là est sorti en négatif. Ah, c'est le 1,01 ? Oui, je pense que c'est le 1,01. Oui, je le noterai, exact. Parce qu'après, il y en a encore plein en attente. Il n'a pas tapé le 1,01 ? Euro-Franc ? C'est le 1 tout court, pas le 1,01. Et moi, il est rentré à 0,99. Ah, il n'a pas tapé le 1,01 ? Non, 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 il est allé légèrement en dessous. Je vais vérifier, là, je suis en train de vérifier, mais il ne me semble pas qu'il… J'en ai un qui est positif, moi, j'ai 2,69. Je l'avais pris à 1, il y a marqué sur le multibank, 24 janvier. J'avais mis 1,01, 0,091, et après, en buy, on achat à 1,00, 281. Ah oui, c'est celui-là, je ne sais pas. 24 janvier, je ne sais pas si c'est la même date pour vous. Oui, il faudra checker, c'est possible. Après, je l'ai méloé, moi, en général, les stops, vous avez remarqué. J'espère que vous arrivez à bien calculer. Surtout pour Orofran, on avait vu lors de la session de formation qu'il y avait un beau support à 1,98. Donc, il faut vraiment mettre le stop, adapter la position, soit clôturer les positions quand vous les avez en gain. Parce que tant qu'il ne passe pas les 1,01, non, je confirme, il ne l'a pas passé les 1,0. C'est 1,0,090. Donc, tant qu'il reste au-dessus de 98 centimes, c'est bullish, à court, moyen terme. Et tant qu'il reste au-dessous de 1,01, il va rester certainement en range, en fait. Faire le range qu'il a fait inférieur, rappelez-vous ce que je vous avais montré lorsque je partageais l'écran. Le range inférieur, sauf qu'il le fait un peu plus haut, en fait. Il va le faire un peu plus haut. Ah, si, je suis en train, parce que je suis en train de refaire mes tracés. On a Jean-Noël qui nous a rejoints, Chris aussi, je vois. Salut les gars, la forme. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question pour le copy trading, parce que quand je suis votre aide, ce que je fais quand je vois que c'est un peu en positif, je ferme 50% de ma position. Enfin, à un moment donné, quand j'estime que c'est bon. Et ensuite, je passe en BE. Peut-être que je ne devrais peut-être pas passer, du coup, pour ne pas perdre d'argent. Je ne devrais peut-être pas faire ça, du coup. Qu'est-ce que tu appelles un peu en positif ? Oh, moi, partir de 10 euros, ce n'est pas mal. Bon, j'ai un petit compte. Oui, mais ça représente quoi en valeur de poids ? Parce que moi, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire comme ça. Oui, parce qu'il faut regarder, en fait. Parce que si 10 euros, c'est 100 points, ça va, 100 points. Mais si 10 euros, c'est 1 point, ce n'est pas mal. Tu mets des lots de combien, à peu près, quand tu trades ? 0,04. D'accord. 4 centimes. OK. Ça te fait 40 centimes le point. Oui, quand tu prends 10 euros, c'est bien. OK. Après, dis Mélissa. Oui. Pour la taille des lots que tu choisis, tu t'es basée sur quoi ? Alors, je ne me souviens plus. C'était un ancien truc que j'avais fait. Et je me souviens, je ne saurais plus le redire. Il faut que je recherche dans mes fichiers. Non, pour un bon money management, il y a des recommandations aussi sur le Discord pour respecter par rapport à ton budget, idéalement, le maximum que tu peux prendre. Si tu veux t'habituer à avoir un bon money management, n'hésite pas à retourner voir sur le Discord. Oui, c'est dans outils trading. Dans outils trading, c'est ça ? OK. Ah oui, j'avais commencé à regarder, mais je ne me suis pas mise encore dessus. Ah oui, oui, oui. C'est les leviers, c'est ça ? Oui, il faut que je regarde du coup de plus près. Comme ça, ça peut t'aider à choisir et à être sereine, on va dire, par rapport au lot que tu prends. Parce qu'on a été quelques-uns aussi à parfois être gourmands, soyons honnêtes. Je ne vois pas de ce que tu parles. Je suis la première concernée. J'avoue, j'assume, je ne gris un peu toute seule. Ce n'est même plus être gourmand. Je pense qu'on y est tous passés. Oui, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a fait l'apprentissage. C'est comme ça aussi qu'on dit aux autres, attention ! Essaye en virtuel si tu n'es pas sûr de toi, si tu ne connais pas. Sinon, tu feras comme nous, tu lisseras quelques euros. Et après, tu feras merde pour charger le compte. Après, ce qui est important, c'est vraiment d'écouter l'ensemble de ce qui est dit, c'est-à-dire aussi bien l'analyse. Parce que quand on fait l'analyse ou quand on vous envoie les analyses ou quand on fait ces sessions de formation, c'est dans le but de partager avec vous l'analyse que l'on a. Elle est propre à nous, à Jellal. Alors, des fois, on peut être d'accord ou pas avec Jellal, etc. sur certains points. Ce n'est pas important parce que la tendance de fond, on est quasiment d'accord à 100 % régulièrement. Donc, ce qui est important, c'est de conserver cette tendance de fond avec les niveaux qui vous sont donnés. On en a parlé tout à l'heure sur Eurofran. Non, ça vous permet de vous rassurer, entre guillemets. On n'est jamais rassuré, on n'est jamais sûr à 100 % d'un marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met un desktop. Mais ça vous permet d'avoir un objectif. Si on vous dit, par exemple, typiquement ce qu'il a fait dernièrement, le signal sur l'or, à partir de, je crois, les premiers signaux, c'était 1700. Non, c'était plus bas. Plus bas, aux alentours de 1650. Lui, déjà, sa target, c'était 1900. Donc, il est clair que c'est compliqué quand même d'être à 1650 et se dire, ouais, 1900, je vais la tenir la position. Mais on peut le faire. À partir du moment où vous avez, donc il avait fait l'analyse du dollar, etc. Il y avait la récession, en fait, qui était l'inversion de la courbe des taux, etc. Et donc, ça permet de cumuler les ordres et de déplacer au fur et à mesure les stops en positif. Oui, c'est ça. Parce que là, on a pris des grosses tendances, en fait. On les a anticipées. On a pris la grosse tendance sur le yen de fin de septembre jusqu'à décembre. Ensuite, on a pris la grosse tendance de retournement sur le dollar. Donc là, on est… Je pense que ça devrait continuer, mais on va voir, en fait. Parce que Poel peut très bien dire tout à l'heure, OK, oui, on baisse, comment ça s'appelle, l'amplitude des hausses de taux. Mais on va continuer, on va aller plus haut. S'il dit ça tout à l'heure, par exemple, ça peut effrayer le marché aussi. C'est-à-dire que le marché, pour l'instant, il price un maximum de 5 %, c'est-à-dire 0,25 supplémentaire jusqu'à juin. Mais pour elle, il peut très bien dire, on va aller plus haut. Et s'il dit, on va aller plus haut que 5 %, le marché va trembler. C'est le terminal rate, oui. S'il le modifie. Il l'a déjà fait en novembre. Oui, absolument. Il l'a dit en novembre. Ça a commencé, là, d'ailleurs. C'est 8 à 30. Ça, dans quelques minutes, là. Une minute. Et s'il va s'asseoir sur sa chaise, tout le monde va frétiller, comme d'hab. On prépare le scalp. Préparer les haches de scalping. Alors, bonjour. Le dollar va monter. Après, par rapport à ce qui va se dire aujourd'hui, tout va dépendre, bien sûr, de l'ampleur et de l'importance de ce qu'il va dire. N'oubliez pas que demain, il y a la BOE, la BCE et vendredi, le NFP. Mais en tous les cas, on aura les informations aujourd'hui. Ça va permettre quand même d'avoir, comment dire, une idée plus claire. Et ensuite, on aura demain la BCE, la BOE, vendredi, le NFP. Et là, à ce moment-là, ça va être plus facile d'avoir une tendance, en fait. On va enfin pouvoir se repositionner. C'est ça. Et puis choper un mouvement. Malheureusement, sur Eurofran, on ne l'a pas encore. Mais garder les ordres en attente. Au-dessus de 1.01. Je pense que s'il décolle au-dessus de 1.01, ça va faire un rallye. Et il peut le faire demain pour la BCE, l'Eurofran. OK. Parce qu'on parle de la BNS, mais la BCE, elle peut très bien l'envoyer à 500 points au-dessus, l'Eurofran. J'avoue que celui que j'aime aujourd'hui, c'est 4 yens. Oui. En plus, le CAD, il est faible parce que le pétrole est tombé. Il a eu les stocks de pétrole en hausse, 4 millions, je crois, de barils. Oui, c'est ça. Tu as les stocks qui ont vachement remonté alors qu'ils étaient limite attendus en négatif. Et ils sont passés à plus de 4 millions. Allez, Paul, il commence. Strongly committed to bring inflation en dessous des 2%. Il répète. Il dit encore que… Là, tu as le résumé de ce qu'il dit à chaque fois ? En temps réel, ici, tout ce qui va sortir en rouge, là, il dit encore plus de travail à faire. Vous voyez sur mon écran ce qu'il y a ? En fait, ça, c'est sur tous les sujets sur lesquels il doit parler, c'est ça ? Non, il est en train de parler, c'est ses mots, en fait. C'est les mots forts, si tu veux. Il y a la presse qui reporte. D'accord. Ils apparaissent d'en haut, en fait. En temps réel. Oui, c'est ça. D'accord, à chaque fois, ils… D'accord. Et dès que c'est quoi ? C'est rouge, ça veut dire que c'est puissant ce qu'il dit ou non ? Oui, c'est ça. C'est rouge parce que c'est Paul et que c'est important. D'accord, ok. Le rouge est le niveau d'importance, quoi. C'est ça. Oui, voilà, bien sûr. C'est pour effrayer les taureaux. C'est ça. Vous êtes tous sages. On a Fabienne qui nous a rejoint. Fabienne, là ? Oui, bonsoir tout le monde. On est concentrés sur ce qui se passe. Là, il vient de dire que l'emploi est extrêmement serré. Vraiment, il va parler de l'emploi. L'emploi, ça va l'énerver. Il va parler aussi des bilans. Et il va remonter le terminal rate. Il va terminer par ça. Labour market continue to be out of balance. Ça ne lui va pas, en fait. Mais non, parce qu'il veut une augmentation du chômage, lui. Exactement. Et l'inflation qui reste toujours au-dessus. Exactement, toujours au-dessus. C'est bien. On a Aurore qui va nous faire la traduction. C'est bien pour ceux qui ne parlent pas anglais. Oui, carrément. Pour le moment, tu nous dis s'il y a des autres ordres à lancer ou pas. Il est trop chaud. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Pour l'instant, c'est quand même bon pour le dollar parce que ça voudrait dire, mais il faut attendre. Là, il a dit sur les trois derniers mois, on a vu une réduction bienvenue de l'inflation. Ça, c'est positif face au dollar, plutôt. C'est négatif pour le dollar. Ils veulent plus d'évidence et de confiance pour une baisse de l'inflation. En gros, il fait son speech. Après, il y a les questions aux journalistes. C'est là-dessus que ça peut taper. Ça va être vraiment sur les questions-réponses. Ça peut être avant, pas dans son speech, mais on va voir. C'est quoi ce qui a marqué à chaque fois ? FTSE, SPX. Ça, ça concerne certains actifs. Le FTSE, c'est un des actifs. SPX, c'est ton S&P. TGI, c'est le Dow Jones, peut-être. C'est ça. On n'a toujours pas entendu parler du coup de ce qu'il voulait utiliser, qui était non conventionnel. Il n'en parle pas pour l'instant. Là, il n'est en train de pas. Attends. Il dit qu'une forte inflation impose des mesures en conséquence aussi. Oui. Attention à ça, là. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Que l'inflation, en fait, elle ne redescend pas trop vite. Parce que si ça redescend trop vite, ce n'est pas bon non plus, en fait. Parce que le risque, c'est la dépression derrière. Oui. Il y a des tournures auxquelles je ne suis pas encore habituée. Oui, c'est des tournures financières. Oui, c'est ça. Dans l'anglais, je suis OK, mais parfois, tu as les expressions où tu dis, au fond, OK, si je fais le mot à mot, je comprends. Tu parles de l'IMO, là. Ils disent qu'ils voient un petit peu de changement sur l'IMO, mais ce n'est pas assez. Ça va prendre plus de temps. Pareil pour l'IMO. Il veut que le marché se calme, le marché de l'IMO. Il veut que ça se calme, oui. Oui. Tant que tu as de l'achat-vente, c'est que les gens ont de l'argent. C'est qu'ils ont un pouvoir d'achat. Exactement. Si tu achètes une maison, c'est que tu as le pouvoir d'achat pour pouvoir le faire et pour pouvoir demander un prêt à la banque. D'où si tu veux que les gens aient moins de pouvoir d'achat. Donc, prendre des décisions meeting par meeting, ils sortent du guidance, je ne sais pas quoi. Il n'y a plus un market data, là. Il y a carrément un meeting par meeting pour les décisions. Donc, il peut y avoir des surprises. Il y a Chris qui a écrit du vrai chinois. C'est quoi qui est chinois, Chris ? Je ne sais pas qui c'est, Chris. Chris, c'est un nouveau partenaire qui est rentré il n'y a pas très longtemps. Pour le moment, il n'a pas encore investi, mais il va s'y intéresser. Il est parmi nous. Pour te rassurer, ce genre de charabia-là qui n'est pas coutumier pour nous non plus, ce n'est pas ce qu'on fait à chaque formation. C'est le cas d'une annonce, du discours de Poules. Mais je crois que de le suivre comme ça en mot à mot, c'est la première fois qu'on le fait. En fait, quand on fait ça, c'est qu'on ne peut pas distinguer le trading du fondamental. L'idée, c'est vraiment de se familiariser avec le vocabulaire, etc. Et de pouvoir mettre un sens à son trading. Et puis, ici, comme on le disait, on ne sait pas se positionner pour le moment, parce qu'on est dans l'attente de tous ces chiffres avant de se positionner. Pire encore, c'est que ça vous fait comprendre, contrairement à ce que vous pouvez faire chez n'importe quel broker ou n'importe quelle société, vous comprenez là que ce n'est pas l'analyse graphique qui fait bouger les marchés. Parce que beaucoup de gens pensent que l'analyse graphique fait bouger les marchés, mais c'est faux. C'est vraiment le fondamental. Là, typiquement, une journée comme ça, tu as une belle résistance sur Eurodoll. Sur une Fed, comme aujourd'hui, tu peux avoir la résistance explosée sur Eurodoll. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, il est en train d'y aller. C'est le fondamental qui fait bouger les marchés. Les niveaux graphiques, c'est des niveaux, comme je vous ai déjà expliqué, où les gens placent leurs ordres, mais ce n'est pas ça qui tire le marché. Il dit que ce n'est pas encore suffisamment restrictif. Pour l'instant, c'est mitigé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signal. Ça reste d'auvige, si vous voulez. Ça reste en défaveur du dollar. C'est ça. C'est tout. On va voir. Il peut mettre un coup de bambou à un moment donné. Encore en plein discours. Ça doit être choqué. Ces mots, ils doivent être bien choisis quand même. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Là, c'est à ça qu'on est vigilants. Nous, on lit. C'est ce qu'on regarde. On fait attention à tous les mots, au moindre détail. S'il y a un truc qui a changé par rapport au mois précédent, on va sauter dessus. Il ne suffit que même un gars. Après, c'est la politique. Ils savent quoi dire quand tu as d'autres questions. Là, il n'y a que Poel qui intervient ou après, il y aura d'autres personnes après lui? Non, il n'y a que Poel. Oui, j'ai vu que Poel sur le calendrier aujourd'hui. Dollar australien, il va taper les 71. L'eurodoll, il y a 1,0940. On a un dollar qui est sous pression. Il n'a pas l'air de trop se méfier pour l'instant de la déflation, on va dire. Il l'a dit, il s'en méfie. Il a dit qu'il est vigilant dans les deux sens. Mais l'inflation va continuer dans tout ce qui est service. Voilà, et sur l'IMO, en fait. Et ensuite, il devrait redescendre. Mais oui, tu as un décalage, à mon avis, parce que tu as des contrats qui sont déjà, tu as des passages chez notaire qui sont déjà prévus avec des prêts hypothécaires qui ont déjà été accordés. C'est pour ce avenir que tu auras un effet, on va dire, décalé. C'est ça. En fait, ce qu'il faut surveiller de prix aux États-Unis, par exemple, si c'est l'IMO qui t'intéresse aux États-Unis, tu regardes le prix du bois. Si tu as le prix du bois qui commence à remonter, ça veut dire que la demande est là, et les constructeurs, ils sont en train de construire. Donc, tu vois, ça, c'est déjà un gros signal pour nous sur le marché. Tu as vu sur l'emploi, ce qu'il a dit, Farouk ? Il a dit qu'il est content, enfin, c'est un bon signe que l'inflation diminue et que le marché de l'emploi se soutient, se maintient, quoi. Donc là, c'est dovish, quand même. Attention, ce n'est pas bon pour le dollar. Elle maîtrise au revoir. Je vois les messages de crise. Non, j'apprends, je rassure tout le monde. C'est juste que l'anglais ne me dérange pas. On va dire ça comme ça. Que ce soit écrit en anglais ou en français, c'est bon. C'est comme tout. Après, quand tu sais ce que… Quand tu sais, après, c'est de la logique par rapport à ça. Il y a ça qui se fait, il y a ça qui se fait. Il parle des salaires horaires. Il considère que les salaires sont encore trop élevés. Donc ça, attention. Le NFP, vendredi, on va être vigilant à la fois aux créations d'emplois, mais aussi aux salaires. Oui, parce que la dernière fois, on a vu que le salaire a augmenté. Excuse-moi, je commentais. Là, pareil, il parle des créations d'emplois. Les emplois ouverts, en gros, pareil, très volatiles. Donc là, attention, vendredi, quand même. Parce que l'emploi, attention. Là, il en parle. Il parle des salaires. Donc là, il voit que les salaires repartent à la baisse. Mais ça, franchement, il ne s'en balle pour rien parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit que les salaires sont élevés. En fait, c'est ce qui est important pour lui. Non, we see wage moving down. Il dit, en gros, il voit les salaires bouger à la baisse. Oui, parce que le chiffre aujourd'hui des emplois ouverts est encore en augmentation. Eurodol, on a un TP tapé. Je ne sais pas si vous êtes dessus. J'avais pris du bénéfice. Il a tapé les 1,0950. Je vais signaler. Je t'avoue que j'avais pris mes bénéfices. Le dollar australien, les 1,71, il les avait déjà tapés, non ? Oui, il les avait déjà tapés. EuroSD, je suis sorti, comme tu m'as dit. Moi, j'étais à 10,44. C'est bien d'être prudent aussi. Moi, j'étais sorti aussi. Je suis obligé de mentionner le TP puisque je l'ai quand même donné. Donc là, TP1. Non, je n'ai que l'Eurien et le China sont quand même. C'est bien de se faire taper les TP pendant la Fed, non ? Après, tu avais été encore plus loin. EuroSD, tu allais chercher plus loin. Oui, il y a les 1,10, je pense. Tu vas voir, attention, ça ne me balle pas. Il y a la Fed, mais il y a des chances qu'il y a… Je vous avais expliqué dans le récap la semaine dernière que Rodol, là, en fait, il y avait des grosses résistances sur toute la zone. Jusqu'à 1,11,30, il y a eu taquet de résistances. OK, we think we've got a lot of ground. Tu vois ça, là ? Ça, c'est dovish pour le dollar. Je pense qu'ils ont couvert une bonne partie de leur boulot. En gros, chaque prochaine réunion, ils vont s'adapter. Là, ils parlent du terminal rate. En gros, ils n'ont pas pris de décision de là où les hausses de taux allaient s'arrêter. Ça, c'est hyper important parce que le marché fait attention à ça. Pour l'instant, c'est très dovish sur le dollar. Si ça s'affaiblit, ils redeviendront de data dépendants. C'est bearish pour le dollar pour l'instant. Il va se faire défoncer le dollar. Il y a quand même ça, tu vois. Il dit qu'on pourrait, sur le terminal rate, en gros, on pourrait être plus haut que ce qu'on avait prévu en décembre. Ça, c'est hyper important. De quoi, ça, il dit ? En gros, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va arrêter de monter les taux ? Quand est-ce qu'il va ? Là, il dit qu'en gros, il est possible que ça aille plus haut que ce qu'ils avaient prévu. Ça, faites attention. Là, par contre, tu vois, il est dovish. Il a dit qu'on ne veut pas sur-resserrer. On ne veut pas aller trop loin sur les hausses de taux. C'est quand même assez dovish pour le dollar, ce soir. Je pense que l'eurodoll et l'indice, il peut les passer. On se repositionne sur l'euro ASD ? Oui, l'euro aussi, je pense qu'il peut continuer à monter. Il peut aller casser les 19,50. Ça peut se tenter, oui. Je vous envoie un signal sur l'euro. Parce que là, il a 1938, l'euro. En fait, je le trouve très dovish. Je trouve. On achète l'euro. On achète l'euro ? Oui. 1937. Le SL, je vais le mettre à 1920. Ça fait loin, mais vaut mieux parce que ça peut être volatile encore. 1920. Je vais mettre mon TP1 à 1950 parce que je pense qu'il peut aller le travailler. Et TP2 à 1960. Après, c'est TP2. Je ne suis pas sûr qu'il aille à 2000 aujourd'hui. C'est la BCE qui peut lui donner un coup de boost à donner. Voilà, un trade en temps réel. C'est bien ? Parfait. Fabien ? On n'a pas tapé le TP. S'il va taper le TP, on est content. Le Rodolil y va, Indy. Allez, Fabien, c'est parti. Il peut y aller, je pense. Super. Jean-Noël. Je ne sais pas qui c'est, Jean-Noël. Jean-Noël aussi, c'est bien. Je viens de voir son commentaire. Il vient de taper le TP1 sur Rodol. C'est cool. Le TP2, il y a des chances qu'il aille le taper. Franchement, il est assez novice quand même. Je t'avoue que j'étais restée. J'avais pris en achat plutôt dans la journée GBP-USD. C'est sorti là maintenant. Je suis contente. Elle était sûre. Tu vois, je te dirais parce que j'en étais sûre. Oui, quand je pose une question, elle est rarement désintéressée. Soyons honnêtes. Là, je me suis dit par rapport à ce qu'il dit, je vais le sortir. C'est bon. Je l'ai sorti en positif. Je suis contente. Oui, au USD. On a l'or aussi qui pousse. Je vous l'ai mis sous les yeux comme ça, vous le voyez. Le Rodol, il va taper les indices. Putain, il était sûr. Ah, j'étais sorti. Le dollar australien, il va me taper un autre TP. Il me semble que j'avais mis un TP à 50, non ? 71,50. Oui. Je vais le noter. Le dollarien, on ne fait rien sur le dollarien, non ? Non, il peut être vendu. Il peut être vendu, le dollarien. Oui, oui. Pour moi, je maintiens parce que je pense que les Japonais, comme je vous l'avais dit, vont bouger. J'avais pris des bénéfices aussi sur celui-là parce que ce matin, il a été gentil avec moi aussi. Il a combien d'ailleurs de dollarien ? Je n'ai même pas regardé. 128,67. Il descend. Tu as vu, info en temps réel. C'est nickel, ça. C'est cool. Très bien, ça. Est-ce qu'on n'avait pas des ordres en attendre à 127,50 ? Si, vous vous êtes fait déclencher sur dollarien normalement. 127,50, il y avait un ordre. Mais il n'y est pas allé. Non, il n'y est pas allé. Il l'a frôlé, mais il n'a pas touché. Non, le premier, en attente, si je me souviens bien, il était à 127,50. Dollar australien, tac, tac, tac. Si, il y en a un à 171,50. À 0,61,50. Il profite, pas loin. Oui, c'est le prochain TP. Oui. Labour market will be important to bring aspect inflation down. Tu vois, regarde. Donc là, il reparle de l'emploi. Tu vois. Et il insiste. C'est l'emploi qui va ramener l'inflation à la baisse. Donc, l'or, on gagne. Vous gagnez sur l'or ? Vous êtes content ? Oui. Biden qui parle. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je t'avoue que sur l'or, je suis contente parce que j'ai attendu entre ton annonce et quand je suis rentrée, je suis rentrée deux points plus bas à peu près. Ah non, 1,50 plus bas. Moi, je suis à 1937. Là, en fait, ce qui est important, c'est que pour l'instant, même s'il y a quand même, comme je vous l'ai dit, attention à ça, parce que ça, il l'a dit, il est possible que le terminal rate, c'est-à-dire quand est-ce qu'il s'arrête de monter les taux, soit plus haut que prévu. Mais dans l'ensemble, c'est très, très dovish. Pas dovish, mais c'est moins haut quiche en tous les cas. Ce n'est pas bon pour le dollar. Il a dit qu'il redeviendra data-dépendant si l'inflation accélère à la baisse. Ok, il dit, ça, c'est important. Ça, là, ce qu'il dit ici, là. Quelques hausses de taux encore pour être au niveau restrictif. Ça, ça peut enfrayer le marché un petit peu. Mais il dit, we are not very far from that level. Ça veut dire que ce n'est pas loin, c'est bientôt. Voilà, tu vois, les real rates, ils sont au-dessus des courbes de taux. Donc, ça veut dire qu'ils ont fini le boulot. C'est pas bon pour le dollar. Donc, le dollar devrait continuer à se faire défoncer. C'est toujours pareil. Quand le dollar, il descend, l'heure, il monte. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est acheteur. C'est pour ça qu'on a acheté l'heure. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi une autre monnaie qui est adossée à l'heure. C'est le dollar australien ou pas ? J'ai un doute. Oui, c'est ça. Oui, elle s'est encourulée, tout à fait, s'est encourulée. Le USDCAD ? Non, le dollar australien. Non, non, AUD, USD. Ouais, elle s'est encourulée parce que c'est une société horrifère là-bas. T'achètes, hein ? Ah, tu l'achètes, du coup, oui, parce qu'on est contre le dollar. Ouais, c'est assez dovish, hein, de la Fed. Il se calme, quoi. Ce n'est pas dovish, en fait, c'est qu'il se calme. En fait, la Fed, elle est en train de se calmer. Donc, c'est bon pour l'or, c'est bon pour l'euro, et surtout si la BCE demain, elle force, attention, l'euro, il peut vraiment remonter fort. C'est bon pour le dollar australien contre le dollar US, c'est bon pour le NZ contre le dollar US, c'est bon pour le Canadien aussi contre le dollar US. C'est bon pour tout le monde, même pour les pays émergents qui ont eu du mal à se refinancer en dollars, comme on l'a vu sur les précédents mois. La Fed se calme et on va voir si les autres banques centrales… Je pense la plus agressive, c'est ce que je disais, on va voir la BO, mais pour moi, je pense que c'est la banque centrale qui va être le plus agressive, c'est la BCE, parce qu'elle a du retard à rattraper. Je pense que demain, la BCE, elle pourrait taper plus fort que prévu, donc c'est cool. On va voir, hein, mais… Vous voyez, je ne vous ai pas envoyé de signal sur Eurodoll parce qu'on est déjà dessus. Je pense qu'il y a une grosse zone de barrière, je vous l'avais dit, sur laquelle il va mettre son temps. Après, ça peut accélérer aujourd'hui, parce que c'est une banque centrale, mais surtout, ça peut accélérer fortement demain. L'or, je ne lui vois pas d'obstacle techniquement pour l'instant, donc l'or, pour moi, il va aller haut. Eurodoll, pour ceux qui sont sortis, tu conseilles quoi ? D'attendre ? Attendre un retracement. Oui, c'est bien ce que je pensais, mais je voulais être sûr. Moi, je me suis repositionné. Surtout qu'il y a la BCE demain. Oui, il y a la BCE demain, vous êtes déjà sur l'or, donc vous profitez déjà du mouvement. Je t'avoue que j'ai plutôt été USD, JPY. Oui, USD, JPY, c'est très bien. Le marché à action, forcément, il va monter, il va être content. Voilà. Bon, allez, on sort de l'euro. On a pris un peu de place. Oui, je le sors. Moi, tu pouvais attendre. C'est positif, de toute façon. C'est négatif pour le dollar. Ce n'est pas négatif, parce qu'il ne faut pas oublier que la banque centrale, elle a monté les taux encore. C'est encore une hausse de taux aujourd'hui qu'on a eu. Mais en gros, on sait que sur les prochains mois et que le marché, il anticipe, on sait que sur les prochains mois, la Fed, elle va se calmer. Donc, si on sait que la Fed se calme, le dollar, le rallye qu'il a fait toute l'année 2022, c'est terminé. Là, ça se confirme gentiment. On vous l'avait dit en décembre. On vous avait dit que le dollar allait se retourner. C'était tout notre Zoom de décembre. N'hésitez pas à le regarder, le Zoom de décembre, parce qu'il y a eu pas mal d'infos qu'on vous a envoyées pendant ce Zoom, notamment sur les taux. Je vous ai parlé du taux à deux ans, etc. Et ce qui faisait penser que la Fed pouvait se calmer, etc. Là, c'est en train de se confirmer. C'est pour ça que notre dollar devrait continuer. Regardez, vous n'avez pas le dollar index. Il est là. Le dollar index continue de plonger. On était à 180 avant la Fed. Il est à 130. N'oubliez pas, c'est un panier. Il y a plusieurs devises en face. Et l'or, il y a 1943. Et Paul, il est short sur l'or, hein, Farouk ? Oui, c'est vrai. Ben oui, ils ont les poutes. Ben, bref. Les 1950, il devrait aller les travailler aujourd'hui, je pense. On va voir après. C'est ça, en fait. Il faut être zen et préparer les scénarios avant. Là, aujourd'hui, on n'a pas préparé les scénarios avant ensemble. Mais techniquement, c'était fait. En plus, ça fait des semaines qu'on en parle. Et même sur le récap que je vous ai fait vendredi, on était là-dessus. Ben voilà, on savait que le dollar, il y avait des chances que si la Fed se calme, le dollar reste sous pression. Et voilà, ça se confirme encore ce soir. Voilà, quoi. Donc, on va suivre. Attention quand même, le NFP, pour répondre encore à Alexis. Le NFP de vendredi va quand même être important. Attention à tous les NFP, puisque l'emploi, vous avez vu, Poel, en gros, il cible encore l'emploi. Donc, le NFP vendredi, plus les salaires horaires, à surveiller de très, très près. Notamment, si on a un rebond là-dessus, ça peut ne pas plaire et faire mal au marché. Mais surtout, ce qui est important, et je pense que ça va être très important, c'est la BCE de main. À savoir si elle est toujours aussi agressive. Et je pense qu'elle va l'être, la BCE. Honnêtement, je pense que la BCE de main devrait être très agressive. Donc, voilà qu'on est… Le dollar, lui, il peut aller… Le dollar-yen, il peut monter jusqu'à combien, là, tu penses ? Non, il tombe. Il tombe. Ah, il tombe, je veux dire. Oui, il peut aller très bas, dollar-yen. On va voir les japonais en plus en face. Sachant que les chiffres au Japon, ils sont en train de surchauffer. Donc, la BCE du Japon, sa politique de contrôle de la courbe des taux, on arrive sur la fin. La BCE du Japon, elle devrait s'arrêter. Je vous le dis, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, mais je vous dis que déjà en décembre, ils ont bougé. Et je pense qu'ils vont bouger. Donc, ce mois-ci, en janvier, ils n'ont pas bougé, mais enfin, en février. En janvier, ils n'ont pas bougé, mais je pense qu'en février, il est possible qu'ils arrêtent. Même si, pour l'instant, ils maintiennent le discours selon lequel ils vont continuer le contrôle de la courbe des taux. Il va falloir qu'ils s'arrêtent, je vous le dis, les Japonais. Le dollar-en-day, vous avez vu, il est tombé d'un coup, là. Il est à 117. Le euro-doll, il va passer les 1,10, non ? Pas loin. Et en plus, au niveau de USD-JPY, on avait vu qu'il y avait une figure chartiste qui était intéressante avec épaules-tête-épaule. Donc, ça ne ferait que confirmer. On attendait la confirmation. N'oublie pas, les configurations graphiques, c'est des plus. Tout à fait. Mais sur les fondamentaux, là, on a quoi ? On a une Fed qui se calme. En côté de ça, on a un Japon avec une inflation qui accélère au Japon, parce qu'il y a quand même une inflation qui accélère au Japon. On est sur une politique qui maintient depuis 2016, qui est sur la fin. Pour moi, c'est clair et net. Donc, on peut avoir justement un recalibrage entre le dollar et le yen, enfin, les deux économies, comme on l'a d'ailleurs avec la zone euro. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on était sous la parité sur euro-dollar. Tout le monde considérait que l'euro-dollar allait descendre à 80 centimes, voire 70 centimes pour les plus excités. Enfin, voilà. Moi, je vous disais, les banques centrales, c'est en septembre. La garde, en septembre, elle avait dit, on va se synchroniser. Donc, ils ont commencé à le faire. La Fed se calme, la BCE, elle accélère depuis septembre. Donc, voilà. On a les banques centrales qui se synchronisent. On peut avoir les Japonais qui arrêtent l'ICC. Et à ce moment-là, on peut avoir un gros mouvement d'accélération. Donc, dollarienne, pour l'instant, je maintiens ma vue dessus. Je n'ai pas changé. Vous avez vu les signaux sur dollarienne. Ils sont toujours là. Ils n'ont pas bougé. Voilà. Avec les ordres en attente, je maintiens. Ce qui me plairait aussi, ce serait demain la BCE au quiche pour l'euro-franc, notamment, l'euro-franc-franc-suisse. Parce que je pense que la banque centrale suisse pourrait profiter d'une banque centrale européenne au quiche, enfin, bulliche, enfin, au quiche, pardon, optimiste, enfin, énervé. J'essaie de vous le traduire en français. Pour, justement, renvoyer l'euro-franc-franc-plus-haut. Donc, attention. Je pense que c'est elle qui est sur le marché depuis quelques semaines. Vous êtes sage ? Ça va ? Oui, je suis en train de lire, excuse-moi, parce qu'il dit d'autres choses de nouveau. Donc, je vous ai abandonné pour lire. Ça va, vous voyez bien ? Est-ce que je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran ? Oui, moi, nickel. Après, j'imagine, si quelqu'un est sur le téléphone, ça doit être chaud à lire, ça, clairement. Non, ça va, on peut zoomer. Je suis sur téléphone. Ça va, j'ai un grand écran, donc je ne me tracasse pas. Donc, je vois, du coup, demain, plutôt agressive la BCE. Moi, je pense. Après, on va voir, mais je pense qu'elle va être agressive. Donc, ça sera bon pour l'euro ? Absolument. Tu vois, il le dit encore, il ne sera pas possible de revenir à du 2 % d'inflation sans avoir un déclin significatif de l'économie. Absolument. Ça, ce n'est pas bon pour le marché à action, par contre. Ce genre de commentaires. En plus, il le dit, là, ça ne se voit pas encore assez sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas bon pour le dollar, mais ce n'est pas bon pour le marché à action non plus. Non, parce que ça veut dire que les entreprises, il faut durcir la situation pour les entreprises. Exactement. Et plus, Laura ? Oui, je te dis, il devrait y aller en 1950. Le TPM devrait le taper ce soir. Mais il peut continuer. Je suis prête à dormir moins pour le voir y aller. Il y a des priorités dans la vie. Il n'y a rien à faire. Mine de rien, je suis sur un compte à… J'ai plusieurs comptes. J'ai un compte à 160. Tu sais combien j'ai pris, là ? J'ai pris 102 euros, là, déjà. C'est le bourrin. Mais Money Management, Jany, ne pas l'écouter. Non, mais pas l'écouter. Jany, s'il ne fait pas ça. Non, mais tu vois, après, je rentre, je sors, je scalp, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. J'ai mis des gros lots. Après, je scalp petit à petit. Je fais des clôtures partielles. Je remonte. Après, bon, voilà. C'est pas mal. Regardez. Je n'ai pas vu, mais regardez, là, cette info-là. La Yves Starling s'envole parce que les rendements se cassent la figure. Je n'ai pas regardé les rendements, vous voyez ? Et les rendements, c'est le sujet dont je vous parlais sur les obligations. Je ne vais pas regarder à combien il est, le 10 ans. Hop, il a combien ? Et ça, c'est bon. Si les rendements tombent, c'est bon pour l'or. Je vous le dis. C'est logique, il tombe, je n'ai même pas osé de les rendre. À 2000, on met le TP. On va y aller. Ce soir, mais on va y aller. Il n'a pas osé le mettre comme TP2. Il l'a dit, mais il n'a pas écrit. Tu as bien combien il est le 10 ans, Farouk ? Il y a 3,37. Oui, le 10 ans US, oui. Tu vois, il était gentil, il a mis un TP2 à 1960 en disant le 2000. Il l'a dit, mais il ne l'a pas écrit. Ce qu'il a dit, ce n'est pas quand, mais il le voit bien y aller. Aurore augmente son TP du coup. Même pas, tu vois, raté. Aïe, madame Aurore. J'écris juste à une amie, j'organise la nive de mon fils, donc tu vois, même pas. Je n'ai pas mis TP, c'est plus simple, je mets un stop suivant. Jani ! N'hésitez pas à commenter sur le Telegram et à liker. Là, typiquement, vous faites un trait dans le live, ça fait de la pub. Je ne sais pas si vous avez vu, je n'envoie pas de signaux dans le Telegram. Je n'envoie que dalle. C'est bien ça. Mais oui, c'est le but. C'est le but ça. J'envoie de la news, etc., mais je n'envoie pas de signaux. Les signaux, c'est pour vous. Alors, Telegram, on va leur dire, rejoignez-nous, venez ! Il se parle tous en anglais, non ? Tu veux que je le fasse, Jani ? Allez, fais-moi un fait. Il a un bon travail dans la synergie. Je peux mettre une capture d'écran du trade en cours, tu sais ? Tu peux le faire. Je vais mettre ça. Avec un commentaire. Sur le commentaire, ça n'aurait pas grande valeur. 50 à 50. Il va passer sous les 101 le dollar index. Alors, il va taper 1950. S'il ne l'est pas, c'était le plus haut. Il va aller plus haut. Sur l'or, chez les 60. Non, non, non. Je ne suis pas rentré. Au niveau du manager compte, Farouk, tu restes prudent quand même par rapport à la fête et tout. Tu ne fais pas des… J'attends. J'attends d'ici. On verra demain. Oui. OK. Demain, voire vendredi. Là, typiquement, regardez demain. Demain, vous avez aujourd'hui une fête qui est plutôt doviche sur le dollar. Ça, vous le savez. Dans la préparation de vos trades demain, vous avez la BCE. Vous savez déjà que sur le dollar, on a une fête qui se calme. Ça, c'est quand même un gros signal pour vous. Dans la sélection de l'investissement, vous savez que vous pouvez éventuellement acheter l'euro contre le dollar demain si la BCE est au quiche. Vous voyez la sélection ? Acheter l'euro contre le dollar. Là, on est en train de faire la Fed. La Fed se calme. D'accord ? Donc, demain, on a la BCE. On sait que… Et la Banque Centrale d'Angleterre aussi. On sait que si on doit acheter l'euro ou la livre sterling demain, contre le dollar, il y aura moyen de prendre des points. Vous avez compris ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'était intéressant. On a suivi la Fed ensemble en live. On a tout fait ensemble. Et on a une banque centrale qui est plutôt dovige pour l'instant. Donc, on a un dollar sous pression. Donc, demain, si la BCE est au quiche ou la Fed, la Banque Centrale d'Angleterre est au quiche, on sait qu'on peut aller choper la livre ou l'euro contre le dollar. Vous voyez ? Ce que vous avez expliqué sur la sélection de l'investissement il y a plusieurs mois. N'hésitez pas à la regarder. Les vidéos qu'on a faites jusqu'à maintenant, comment c'est-à-dire ? À quelle heure c'est demain ? Les zooms. La BCE, c'est 14h15. La publication des taux et après, il y a la réunion. Les Anglais, c'est une heure avant. Oui. Vers 13h, je crois. Calendrier éco, Johnny, calendrier éco, c'est important. Non, demain, je ne vais pas pouvoir. Demain, il y a un très gros rendez-vous. Non, mais tu dois l'avoir en tête. C'est cela. Je voudrais que tu rentres dans ma tête. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Tu n'imagines pas une femme tout ce qu'elle a dans la tête ? Vous, vous savez faire plusieurs choses à la fois. C'est connu, ça. Parce que là, la livre, pour l'instant, elle est très puissante aussi. On est d'accord. Pour l'instant. En fait, toutes les devises sont puissantes parce que c'est le dollar qui est faible. C'est ça. Ce n'est pas la livre qui est puissante. Elle monte face au dollar, mais elle tombe, par exemple, face au franc suisse et elle tombe face à l'euro. L'euro, il a tapé le take profit, non, les indices ? L'euro USD ? Oui. Moi, je ne l'ai pas repris. Non, il n'a pas tapé là. Il n'a pas tapé encore les indices ? Bientôt, mais pas encore. Mais chez moi, il a tapé. Jean-Noël, il était dessus, je crois, Jean-Noël. Tu vois, des fois, il y a des décollages de points parce que moi, je l'ai tapé. Il y a la belle moyenne à 1,12. Il se stagne. Oui, mais ce n'est pas le meilleur trade affaire dollarienne. Techniquement, pour moi, le bon trade affaire aujourd'hui, c'était l'or. Je vous le dis. L'euro, il est bien aussi parce que la BCE, c'est demain, le marché price que la BCE va être au quiche. Donc, l'euro, OK, mais techniquement, l'or, c'était le plus facile. C'est pour ça que j'ai envoyé le signal sur l'or. Comprenez, c'est toujours la sélection de l'investissement. Sur les devises, demain, il y a une banque centrale. Il y a deux banques centrales. On sait sur l'euro qu'il vient de taper les indices chez vous. Moi, je l'ai à l'euro. Merci. Je peux envoyer le signal sur Synergy. Synergy. C'est pas mal. Ça vous fait deux TP tapés sur l'euro sur la réunion d'aujourd'hui. On commence en février de folie. C'est ça. J'ai une question à poser. En ce qui concerne la BCE, la BOE, pour demain, est-ce que vous allez faire un compte rendu ? Parce qu'au moins, l'anglais, je ne connais rien. On va faire comme aujourd'hui. On va le faire en live. Parce que là, sur l'écran, je n'arrive pas à le lire. C'est tellement petit que je n'arrive pas à le lire. Oui, mais en fait, on l'a commenté. Oui, là, c'est bon. Demain, on va faire pareil sur la BCE. pardon. Oui, mais je ne suis pas là. Ah, pardon. Oui, ça sera enregistré de toute façon. Le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, j'ai mes activités, donc je ne suis pas disponible. Oui, il n'y a pas de souci, ça sera enregistré. OK, ça marche. Parfait. En tout cas, l'or, ça a l'air de monter. C'est pas mal. En tout cas, Daniel, tu verras, s'il y a un trade intéressant, il y aura quand même l'alerte dans le Discord. comme j'ai fait ce soir sur l'or, je l'ai envoyé. Sur l'or, ça y est, je me suis mis. Mais n'hésitez pas à encaisser, là, vous voyez, sur l'or, pour l'instant, on fait 7 dollars. Je crois qu'il est rentré à 1937, alors. C'est ça, oui, c'est 1937. Donc, il a fait 7 dollars, 7 dollars sur l'or, c'est joli. Vous pouvez très bien vous dire, OK, je viens de prendre 7 dollars sur l'or, boum, j'ai fini ma soirée, j'ai fait la fête, c'était bien. Allez, je t'écoute, allez, je t'écoute, pour une fois, je t'écoute. J'adore le pour une fois. Comprenez une chose, c'est que moi, j'envoie des signaux parce que je suis là pour ça, pour envoyer des signaux, mais n'hésitez pas, parfois, quand on n'est pas loin, sur l'or, c'est beaucoup 7 dollars, d'accord ? C'est un petit lot de 0, on va aller les prendre. 7 dollars, c'est avec quel levier ? Ça dépend de vous, 7 dollars, c'est par rapport à la cote, moi, je vous dis, parce que je suis rentré à 1937, là, on est à 1945, ça fait 7 dollars, d'accord ? 7 dollars sur la cote, après, tout dépend de vos effets de levier, je ne les connais pas, je ne connais pas vos comptes, je ne connais pas vos effets de levier, c'est 7 dollars le PIB, si tu dis, toi. Non, 7 dollars de cours. C'est l'once d'or qui a augmenté de 7 dollars. exactement, c'est ça que je dis. Après, fonctionnent vos effets de levier, si vous prenez un contrat futur standard, c'est 100 dollars le point. Donc, fois 7 dollars, c'est pas mal. Tu vois, Paul Farouk, il ne voit pas de signe les salaires, donc la Fed, elle va se calmer pour l'instant. En tous les cas, voilà, vous voyez, il dit, il ne voit pas de spirale de hausse des salaires, d'accord ? Par contre, il dit, il ne le permettra pas. Ça veut dire que si le salaire s'envole, attention à l'emploi, ça, c'est gros signal, attention, il va surveiller ça de près, donc vendredi sur le NFP, on va être attentif au nombre de créations d'emplois, mais au salaire, attention les salaires, et pareil sur les prochaines réunions, Il l'a dit plusieurs fois, l'emploi, etc., tout comme il a dit que s'il y avait des signes de diminution de l'inflation, il ne se réjouira pas trop vite, il attendra confirmation. Exactement. Tu vois, sur les baisses de taux, ça, ça peut calmer le marché action aussi, il ne voit pas de baisse de taux, parce que justement, c'est l'objectif, ça correspondra à leur objectif de hausse de taux, mais eux, ils ne vont pas les baisser, si l'inflation diminue. C'est pour ça que, voilà, ils vont monter les taux, et ils vont les garder. C'est pour ça que le marché action, il peut s'emballer à court terme, mais des conditions de crédit resserrées, ce n'est pas bon pour le marché action. Par contre, il ne parle pas des bilans, et moi, c'est ça qui m'agace. Il va en parler peut-être un peu plus tard, ou il ne compte pas ? Oui, je pense qu'il y a un journaliste qui va lui poser la question. Oui, et c'est quoi l'impact des bilans ? Qu'est-ce que tu attends par rapport à ça ? C'est la chute de la liquidité. Donc là, si en gros, il dit on réduit les bilans, on va accélérer la réduction des bilans. Là, par contre, le marché action va se prendre une carte. D'accord, ok. Ce n'est pas bon du tout. Le Chine à 50, il est monté, le petit, quand même, il a pris une petite roulette. Vas-y, il faudrait qu'il ait tapé les indices, le Ronald. Oui. Il a tapé, il a tapé. Vous voyez, il y a eu une période, je me rappelle, il y a Louis qui m'a dit, il n'y a pas trop de signal la semaine dernière. Mais en fait, des fois, on se calme. Sur les marchés, il n'y a pas besoin d'y aller, il n'y a pas en permanence. Des fois, il faut se calmer. Soit vous avez envie de faire des petits trades journaliers, quelques opérations, etc. Vous le faites, et puis voilà, et vous assumez les risques, ou soit vous ne tradez pas. Moi, je ne vois pas l'intérêt parfois de vous envoyer des signaux pour aller faire des trades ici ou là, si je n'envoie pas de grosses certitudes. Voilà. Après, on ne peut pas trop s'exposer aussi. La plupart, si tu envoies 15 trades, les gens, ils ne peuvent pas prendre les 15 trades. C'est ça le truc aussi. J'ai remarqué en plus que quand il y a beaucoup de trades qui sont envoyés, parfois, tout le monde a envie d'être sur tous les trades et du coup, ils éclatent leur compte. Et ça, ce n'est pas possible. Oui, parce qu'on se fait aspirer. Tu ne peux pas parce que c'est juste une histoire de marge parce que quand tu prends un contrat sur le marché, il a une marge requise. Donc, si tu prends trop de contrat, même si les trades sont bons, derrière, toi, tu te fais sortir parce que tu n'as pas assez d'argent sur le compte. Ça ne handicap pas les personnes qui ont des gros comptes parce qu'ils peuvent prendre les mêmes trades et ils peuvent juste augmenter un peu leur lot et c'est pareil. C'est ça. Sans l'autre, les gens, on peut trader. Comme on dit, ne pas trader, c'est trader aussi. Exactement. En fait, tout est trading à partir du moment où tu prends une décision, qu'elle soit de ne pas trader, qu'elle soit de trader, qu'elle soit d'encaisser, qu'elle soit de sortir plus tôt, de sortir plus tard. Ça reste du trading. La prudence est importante. Moi, je n'aime pas me précipiter pour rien. Je n'aime pas ça. Je ne le fais pas. C'est rare. Je peux avoir à m'exciter quand il y a une grosse news géopolitique. Je ne sais pas si demain, il y a une guerre qui éclate entre l'Iran et l'Israël. Vous avez vu que le week-end dernier, ça a chauffé. Il est possible qu'à l'ouverture du dimanche fort, je me jette sur le pétrole. Ça, c'est possible. Malgré le gap, etc. Ça m'arrive. Mais sans événement majeur, je ne me jette pas sur le marché. On a un dollar index qui va casser les 101. Vous voyez ? Il descend. Il fait encore un plus bas. On a le yield. 10 ans. Il est à combien ? Le yield, c'est le rendement. En anglais, on dit yield. Yield. Il a un super accent anglais. Il est à 3,31. Tu vois, il plonge encore. Mais le dollar, il va rester sous pression. Ça, c'est bon pour l'or, et par contre, je vous le dis. Si l'or, il fait son sur place, il va accélérer d'un coup. C'est bon. Je n'ai pas regardé. J'ai tagué ton télégramme. Je fais mon job. Cool. Là, on a les obligations qui sont achetées, les obligations de long terme. C'est bon pour l'or. C'est bon pour l'or. Tu vois, l'euro, s'il s'installe au-dessus des indices avant la BCE, c'est pas mal. Après, s'il est redescend que la BCE elle est au quiche demain, on va ramener un signal. Vous voyez, là, il n'y a plus de signal sur Eurodolle parce que j'ai tapé les deux TP. Il n'y avait pas d'autre TP sur Eurodolle parce que justement, je m'attendais à ce qui est la BCE et que ça ne passe pas des gros mouvements d'accélération. Par contre, demain, sur la BCE, si la BCE surprend le marché à la hausse, vous allez avoir un valide l'euro et éventuellement un doxe qui se prend une volée. C'est ça. Tu t'es positionné en lot de 10 euros relux ? Tu n'as pas froid aux yeux sur l'or. Tu le sais. Non, j'ai mis en 0,10. Ah oui, mais non, 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 mais il faut savoir que là, c'est sur un compte qui est sur PropFirm et le levier est cinq fois plus petit. On n'est pas en 1,500 comme sur Multibank, mais on est en 1,100. D'où, je peux me permettre un plus gros lot et le capital, voilà, je peux me permettre des petites choses un petit peu plus élevées et ici, on était dans la tendance. Donc, c'était un pari qui valait la peine. Tout à fait, je confirme. Mais c'est l'effet levier qui m'a permis de le prendre en plus gros parce que le levier est plus petit là-bas. Johnny, il a un chéné. Je viens de voir sa capture sur d'écran. Il ne voulait pas me laisser seul avec mon moment de gloire. Ça pousse, il y a encore, tu as vu, on ne voit pas les lignes d'en bas. Là, tu as envoyé, ouais. C'est bien joué, c'est cool. Regarde, quand on veut le vivre, tu sais, ça payera. Imagine là, j'ai pris rien que sur les deux comptes, j'ai pris 190 euros. Tu vois, bon, après, voilà. Mais bon, il prend des risques aussi, toi. Oui, mais bon, après, on sait ce qu'il y a derrière qui nous dit ça, quoi. On a confiance. C'est votre première banque centrale en live, non ? Oui. On en avait déjà fait, non ? Pas de cette façon-ci. Non, mais ça, c'est bien, tu vois, des live scalping, c'est vraiment bien. On avait déjà fait, mais pas où on a les infos, où on les traduit, où on les interprète en instantané. Et je pense que c'est plutôt le NFP où on a déjà fait des signaux en même temps, mais pas les banques centrales comme ça. En tout cas, pas que je me souvienne. C'est cool. Vous la garderez, la vidéo, Gianni, vous la publierez. Oui. Tu mettras une réunion de la Fed en live, comme ça, pour les gens qui ont envie de la revoir. C'est toujours bien, comme ça, au moins, vous prenez votre temps. Là, c'était calme, c'est long, elle va être longue, la vidéo, mais au moins, ça vous montre qu'on ne se précipite pas, on décortique, on lit, c'est bien. Après, même pour les gens qui arrivent et tout, on leur dit, tout le temps. Parce que la plupart des gens qui s'ouvrent des comptes chez des brokers, la plupart des temps, les brokers leur déconseillent d'aller faire les banques centrales. Et c'est normal parce qu'un non-initié allait suivre une banque centrale et prendre des décisions sur une banque centrale, c'est compliqué. Parce qu'il faut décortiquer le vocabulaire, etc. Donc, les brokers vont vous dire que tu as les réunions de banques centrales, tu évites d'avoir des positions, etc. Et puis même, tu as quand même une grande volatilité. Exactement. Parfois, tu as une grosse chute et tu te dis « Ok, je rentre » et puis bon, ça corrige derrière parce que tu n'as pas laissé le temps de décortiquer l'effet derrière. Tu as l'effet immédiat de l'annonce et puis tu as les conséquences derrière qui ne sont pas toujours en lien. Il y a beaucoup d'algos. Oui, c'est ça. Il y a les algos aussi sur les marchés. Les algos, c'est vrai. Mais voilà, vous vous êtes accompagnés puisqu'on est là en train de commenter « Analyserez-vous en temps réel » et c'est toujours cool. On n'est pas les seuls à le faire parce que je sais qu'il y a plein de traders qui le font, notamment aux États-Unis qui font des lives comme ça. Mais voilà, en France, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y a pas mal de sociétés qui commencent à faire beaucoup. On dirait qu'ils disent « Positionnez-vous. » Là, on n'est pas en « Positionnez-vous ». On est ensemble, on discute, on dissèque, etc. Par exemple, sur l'or tout à l'heure, c'est moi, j'ai acheté l'or parce que j'achète l'or et ça m'intéressait par rapport à l'analyse qu'on en faisait, la déduction. Et voilà. Mais je sais que, par exemple, le broker Admirals, ils ont maintenant un trader qui donne pas de signaux mais qui fait des lives sur YouTube pour expliquer, interpréter comme on a fait un peu ce soir. Après, il y en a beaucoup qui le font, ça se fait de plus en plus. Mais comme tu dis, ça se fait de plus en plus, ils ne sont pas encore très nombreux ou en francophone en tout cas, pas très nombreux. Après, ouais, aux US, dans tous les sens. Là, c'est cool, comme ça, vous comprenez. Surtout, comprenez, le Rodol, il a cassé la résistance, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez avoir un super graphique avec une résistance sur Rodol à 109,50. Il l'a passé allègrement aujourd'hui, vous avez vu. Il est allé chercher la deuxième. Ce n'est pas l'analyse graphique qui décide de la tendance du marché. C'est vraiment ça qui est important. Là, on a vraiment un événement macroéconomique majeur, la réunion de la Banque Centrale américaine. On a un Eurodol qui casse la résistance qui s'était marqué depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Il n'avait pas passé les 100,950. C'est pour ça, vous voyez là, par exemple, vous avez le dollar index, vous avez des supports et des résistances, des anciens supports, mais bref, ils ont tous été pulvérisés par la Fed notamment. D'accord ? C'est pareil pour l'or. Il a passé ses moyens de mobile, etc. C'est les banques centrales derrière. Faites toujours attention à l'analyse graphique. C'est un piège. Il y a beaucoup de brokers qui vous poussent à aller sur l'analyse graphique en vous disant si le graphique fait ça, ça veut dire que le marché va aller là. Il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents sur les graphiques parce qu'ils ne font que du graphique et ils ne prennent leurs décisions qu'à partir des graphiques. C'est une mauvaise chose, je vous le dis. C'est un outil. N'oubliez pas, ça reste un outil. Gardez toujours à l'esprit qu'un graphique, c'est comme la bataille navale. C'est où se trouve le navire d'en face. Grâce à mon analyse du graphique, je vais essayer de déterminer là où il se trouve. C'est pareil. Pour l'analyse graphique sur les marchés, on va essayer de déterminer là où se trouvent les ordres. D'accord ? Là, vous voyez, si vous prenez l'or ici, vous voyez, sur la moyenne mobile de Saint, il a vachement buté ici, vous le voyez là. Vous voyez ma souris là. Il a vachement buté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein d'ordres. Et pourquoi il y avait plein d'ordres ? Parce qu'il y a plein de traders qui se sont dit bon, mais on ne passera pas la moyenne mobile de Saint. Il y en a d'autres qui se sont dit on va la passer, donc on va placer nos ordres là. Et vous voyez, il a vachement buté dessus avant de vraiment la traverser. Ça, c'est juste des positionnements. Ça ne veut pas dire que c'est grâce aux graphiques, grâce à la moyenne mobile que l'or est monté. Sur la 50, ici, il avait buté une première fois, il est tombé, il est revenu, il a rebuté, il est retombé, il a passé, il a traversé, il a fait pareil sur la 100 avant de passer, etc. Il a fait une belle montée là depuis. On a chopé tout le mouvement sur l'or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis en bas, on est dessus. Là, on a un catalyseur qui peut le pousser encore plus haut et si en plus la BCE de main est au quiche, ça devrait pousser l'or encore plus, je vous le dis. C'est bullish. Quelle heure il est ? Allez, s'il y a des questions. On n'est pas trop mal. Non, est-ce que je vois que la conférence est terminée aussi ? Oui, c'est pour ça. Donc, être sur la fin. En tout cas, je n'ai pas de questions. Merci pour cette belle soirée. Super, deux take profit, deux tapés sur l'or plus ce qui a été encaissé sur l'eurodol. Le dollar australien, il n'a pas tapé le take profit, le deuxième take profit. je n'ai même pas regardé le dollar canadien. Je vous avais envoyé des signaux sur le dollar canadien. Non, l'australien. Non, le canadien aussi, le dollar card. Oui, le dollar card, je l'avais sorté. Il faut que je regarde. Je ne le suis même pas. Bonne soirée, Ethan. J'espère que tu as bien gagné. Donc, on n'est pas mal. Deux take profit sur l'eurodol. On a un dollar australien qui n'est pas loin du dernier take profit. Non, ce n'est pas le dernier, c'est un intermédiaire. On a l'or. Si vous voulez encaisser, n'hésitez pas. N'oubliez pas, il y a encore une Banque Centrale demain. Ah, il a dit, il a bien gagné. Il a bien gagné. C'est cool, les temps. C'est très bien. Voilà, voilà. Donc, demain, BCO. Attention, demain, ça va être hush. Je pense qu'elle peut surprendre, mais on verra demain. Vous voyez, là, moi, j'ai mes anticipations personnelles, mais je ne prends pas de décision avant. J'attendrai la réunion de la Banque Centrale Européenne avant de prendre une décision. Pareil que j'ai fait pour la Fed aujourd'hui. Donc, voilà. Ça peut repartir en arrière. On n'anticipe pas. Enfin, on anticipe l'analyse, on anticipe les scénarios, mais voilà, on ne prend pas position avant d'avoir l'info. Ça, c'est primordial. Je vous le dis à chaque fois. On fait notre sélection d'investissement, on se prépare de sorte à ne pas être stressé et ne pas être en panique au moment de l'information. Souvent, les gens sont en panique sur les banques centrales parce qu'ils n'y comprennent rien ou parce que c'est cher. Mais si vous vous préparez, vous êtes tranquille. Moi, je m'étais déjà dit en tête que j'allais trader l'or si jamais… En plus, je te l'ai dit Farouk Fros ce matin. Donc, que j'allais trader l'or sur la Fed. Si la Fed était doviche, l'or qui, pour moi, était ma cible. Pourquoi ? Parce que j'avais sélectionné par rapport à l'ensemble des actifs. Même le marché action, je m'en foutais complètement. C'est ma priorité. Je lui ai dit parce que je sais… Ce que j'ai dit sur le marché action, c'est que les options de courte durée, je vous l'ai dit même en introduction tout à l'heure, les options de courte durée, elles ont généré un mouvement de hausse à court terme. Parce que c'est la frénésie actuelle sur les marchés actions. Ce n'est que des options. Ce n'est que sur les options que ça se passe. Mais par contre, sur les devises, sur les autres actifs, ce qui m'intéressait, c'était l'or. L'euro aussi, la Banque centrale anglaise demain. Dollar australien aussi, je suis du liche dessus. Et comme tu le disais, Aurore, très bien, c'est assez corrélé à l'or. Donc, dollar australien devrait continuer son rallye. Mais pour moi, hors dollar australien, ça reste mes priorités sur le moment. Moi, je suis sortie sur le dollar australien USD. OK. Le TP2, il devrait aller le taper dans la soirée. L'or, le TP1, il devrait aller le taper dans la soirée. Mais voilà, si vous avez encaissé, c'est bien, ça suffit, tranquille. Là, vous avez fait des gains, c'est bien de ne pas s'exciter. N'oubliez pas, faites attention au côté jeu. Je vous l'ai déjà dit, on ne joue pas, ce n'est pas un jeu. Vous gérez votre argent et vous apprenez tranquillement. Et si vous avez fait une belle opération, vous vous arrêtez, vous faites autre chose. Et puis voilà, c'est cool. j'ai pris partiel sur l'or et j'ai déplacé mon stop loss en positif. Donc, il peut faire ce qu'il veut, m'en fout. Là, techniquement, vu que la réunion de la Banque Centrale est terminée, je pense qu'il va quand même aller les chercher le 1950 et peut-être se calmer après. Le dollar australien, je pense que le take profit, il va aller le taper. L'eurodoll, ce n'est pas dit qu'il reste au-dessus des indices. Pourquoi ? Parce que l'indice, c'est une très grosse figure. Elle est figure en 0-0 comme ça, importante et majeure. Généralement, il y a beaucoup d'ordres. Donc, il va galérer l'eurodoll avant de les passer et c'est peut-être la BCE demain qui va l'aider à les passer. Il va peut-être même tomber avant de passer à la BCE. Donc, attention, les grosses figures comme ça en 0-0. Un 10, 0-0, c'est une grosse figure pour l'euro. Pareil pour l'or, les 1950, ça risque d'être une belle résistance, même s'ils avaient passé l'année dernière sur l'intervention russe en Ukraine. Donc, voilà. Mais par contre, l'eurodoll, ça fait longtemps qu'il n'a pas été au-dessus d'un 10. Donc, on est encore en grosse zone de résistance. Donc, ne vous cassez pas trop les dents dessus. Il y a la BCE demain. Donc, on va attendre demain. La Leaf Starlink va rester volatile. Attention, la Leaf Starlink, si la banque centrale anglaise déçoit demain, ça peut casser. On a l'or qui fait un nouveau plus haut encore pour la séance d'aujourd'hui. On est quasiment à 1947. 1947, pardon. Ça fait 8 dollars, c'est bien. J'entends Gianni qui se calpe là. C'est ce que tu fais, Gianni. Non, j'ai écouté, tu vois, j'étais encore sur l'or, moi, sur un dernier. J'ai remonté mon SL au point d'entrée, là. Et comme ça, moi, je laisse filer jusqu'à 1960. Et voilà. Oui, il y a des chances qu'il y aille. Après 1950, ça peut buter quand même. Oui, ça peut buter. Mais ça rentre en arrière, c'est en positif. Oui, je suis là en positif. Moi, je fais un stop suiveur, gentil, pas trop près, comme ça. S'il monte, je le suis. S'il s'arrête, je rencaisserai. Donc, je suis contente. Après, c'est bien de se coucher, de se réveiller avec une petite surprise. Et n'hésitez pas à publier dans Telegram, commenter. C'est toujours cool, ça fait du bien. Moi, en même temps, je vois que je ne suis pas tout seul à discuter. Oui, normal, normal. OK, OK. Il prend de l'arrêt. On arrive à 1947, là, il pousse. Oui, mais je te dis, j'ai les 1950, il y a de fortes chances qu'il est à. Maintenant qu'il a fini le discours, vous voyez là, le titre qui vient de passer, le Mexicain de Pesso, l'appareil qui se renforce contre le dollar, il prend 1% contre le dollar. Je vous le disais tout à l'heure, et les devises émergentes, là, ils vont en profiter. La fête qui se calme, toutes les monnaies émergentes vont en profiter. Le dollar index, il est où ? Je vais vous le remettre sous les yeux. Il va passer sous les 1. Non, pas encore. Il y a 1,17. Pour moi, le dollar, il va continuer sa tendance baissière. Et on peut avoir un gros mouvement de long terme aussi sur Eurodoll si la BCE, demain, est au quiche. Là, on peut vraiment avoir une sortie de l'Eurodoll de sa phase baissière et vraiment un retour au-dessus des indices. pour un petit moment, un petit moment avant qu'il y ait la guerre mondiale qui éclate. Je ne l'espère pas, mais on est en train de y aller. J'ai l'impression. Ça y est, je ne vais plus dormir maintenant. Ça y est. Il faut dormir. Tu viens de faire 40 ans. Tu es vieux et tu te reposes. Je plaisante, Génie. Non, mais c'est cool. Bon, mais c'est bon pour moi de mon côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants, les nouveaux ? Bon, s'il n'y en a pas, moi, j'en ose une. C'est quand notre prochain rendez-vous en live ? Merci. Demain. Demain. Demain, 14h. Demain, 14h. On a une bonne semaine de Banque Centrale. Plus NFP, on a tout qui tombe en même temps. C'est ça. Bonne semaine. Merci, Jean-Marie, de participer. Et du coup, demain, on se fait un live à 14h ? Oui, demain, 14h, BCE. OK. Présente. Aurore, vous gérez le... N'oubliez pas, sur la BCE, comme je vous ai dit, on ne prend pas position avant. N'hésitez pas à encaisser. Si vous êtes sur l'euro, n'hésitez pas à encaisser. Notamment, on peut avoir des grosses barrières. Là, même s'il passe, il peut passer le 1,10, aller à 1,10,50, redescendre derrière. Donc, pas de gourmandise sur l'euro. Demain, il y a la BCE. Donc, soyez vigilants. Le dollar australien, il devrait continuer ça sur la nuit. Il fait 1,16 quand même. Le dollar australien, si on prend ce soir, je vais mettre les devises là. Vous voyez, on a un dollar australien, il fait 1,16 aujourd'hui. C'est la devise qui gagne le plus. Vous le voyez. Allez, ce serait top quand même pendant le live que Laure aille chercher le TP1. On est à 1949. Il va y aller. Il va y aller. Vous l'avez à 1949, vous, Laure ? Non, non, je l'ai à 1947. Comment ? Ah ouais, non, c'est parce que j'ai mis un trait à 49. Non, on peut avoir le dollar australien qui aille taper le TP aussi. C'était le TP3 ou 4 sur le dollar australien ? Je ne me rappelle plus. 4. TP4, ok. C'est pas mal, on les enchaîne les TP. Attends, j'ai un doute. Le USD4, je ne l'avais pas pris moi. Non, non, on a déjà fait le 4. C'est le combien ? Le 61.50 ? Le 61.50, c'est le 5. Ok, TP5, pas mal. Là, je l'avais dit, quand il allait commencer à décoller, il n'y a plus arrêté. Oui, mais maintenant que j'ai encaissé, je regrette, tu vois. Je ne regrette, c'est du gars. Exactement. Exactement. C'est vraiment il devrait y aller, je pense, l'or aussi sur le TPN. C'est bien, en plus, on a été nombreux ce soir. Pour demain, parce que bon, l'euro par rapport au dollar, moi je suis sorti, donc je ne rentre pas, j'attends demain. Mais si on est sur d'autres comme euro-yen, euro-CHF, par rapport à demain ? Ça peut être prudent de sortir avant la BCE. Ça peut être prudent ou de réduire. En tous les cas, tout dépend après de la taille de vos comptes et du risque qui est pris. Est-ce que ça va vous faire mal si vous tapez le stop ou pas ? Si le stop est au point d'entrée, vous en foutez. Ce n'est pas vous en foutez, mais soit vous encaissez votre gain, soit vous tentez. Ces questions-là, vous devez vous les poser par rapport à votre gestion de votre argent. C'est vraiment ça le plus important. C'est la gestion de votre argent. Moi, je ne sais pas ce que sont vos comptes et ce que sont vos positions. Si vous avez bien gagné à côté et que vous n'avez pas envie de prendre le risque, ne le prenez pas. Si vous avez envie de prendre un peu de risque par rapport à ce que vous avez déjà gagné, vous pouvez le tenter. Vous voyez, ça, c'est des questions personnelles. Ça, vraiment, je ne peux pas vous aider. Moi, je ne peux que vous recommander la prudence. C'est une banque centrale, donc la volatilité va être là. N'hésitez pas à encaisser si vous devez encaisser. Après, on va voir demain. Pour l'instant, ce soir, en tous les cas, on a un euro fort ce soir parce qu'on a un dollar faible dû au fait que la banque centrale se calme. L'euro devrait continuer à se maintenir. En plus, on a un pricing de hausse de taux de banque centrale au quiche pour la BCE de demain. Pour l'instant, ça reste bullish euro. Mais n'oubliez pas, en face de ça, on a quand même des résistances majeures dans la zone des indices sur l'eurodoll. Ça peut calmer un peu l'euro ce soir. Surtout, il ne faut pas oublier que le dollar a été vendu parce que c'est vraiment le dollar qui est tombé. C'est le dollar qui est tombé contre tout le monde. L'euro est monté, la livre est montée, mais ça ne donne pas forcément de la force. Mais pour répondre à ta question sur Euroyen, je confirme ce qu'il dit. Si tu es en gain en caisse, je pense que demain matin, ça y est, il y a tapé. Yes, 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 yes. J'avais dit qu'il fallait qu'on reste. Je vous l'avais dit qu'il allait accélérer d'un coup. Donc, ça fait combien ? 13 dollars sur l'or ? C'est bien, c'est joli. Pour le TP1 tapé, 13 dollars, c'est joli. Juste pour vous donner, pour mettre les choses en perspective, un contrat futur standard sur l'or, c'est 100 dollars le point. Donc, ça veut dire que là, ça faisait 1300 dollars de gain. Juste pour un contrat. Waouh. Énorme. Ouais. Donc, si tu veux pas... Tu fais un bon SMIC, là, en une soirée. N'hésitez pas à partager sur le Telegram, au moins, ça ren fout les gens. C'est la marge pour tenir, Johnny. Parce que quand on te dit un contrat, 1000 dollars le point, ça veut dire que t'as le compte en conséquence. Ça veut dire qu'il faut Ah oui, non, je t'ai su. Ah non, non, c'est sûr. Ça, c'est pour les gars qui ont des gros comptes. C'est clair. Avec 20 000 dollars, à partir de 30 000 dollars, tu peux contrôler un contrat. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On y arrive petit à petit. Voilà, j'ai réencaissé partiellement. On va taper le TP sur le dollar australien aussi, je pense. Il est là. Vous voyez, le dollar australien, vous voyez, c'est le plus fort. Si vous prenez l'or et le dollar australien, c'est le plus fort actuellement face au dollar. Là, vous voyez, c'est les autres devises face au dollar. Vous voyez que le dollar australien, sur toutes les commocurrencies, c'est le plus fort. Même l'euro, il a 1,20. Vous voyez, c'est l'euro en second quand même. Et le dollar australien, 1,23. Et en fait, là, on fait tous les TP sur le AUD, USD. Ouais, c'est le dollar australien. Ouais, c'est celui-là. Ouais, tu avais lancé la lettre le 5 janvier. Ouais, t'as vu, on a chopé tout le mouvement. On a pris, c'est le cinquième TP qui va être tapé. Pas mal. C'est pour ça quand Louis, la semaine dernière, il m'a dit ouais, t'as pas trop envoyé de signaux. Je dis ouais, mais on tape les TP. Il a rigolé. On a du vert, on a du vert. C'est très bien, très bien. Le dollar australien, c'est quelle devise avec AUD, Daniel ? AUD, USD. AUD, USD. Ouais, on l'appelle l'aussi dans le jargon. On dit aussi. Ouais, ok. Le dollar néo-zélandais, celui-ci, on l'appelle le kiwi. Le dollar canadien contre le dollar US, on l'appelle le loony. Enfin, voilà. Vous le savez, c'est leur petit nom. Ah ouais, ça vous a plu le petit trade rapide sur la banque centrale ? Ah ouais. Ah ouais, 400%. En quelques minutes, je sais pas à quelle heure je l'ai envoyé le trade. 30 minutes, 40 minutes ? En moins d'une heure. C'est ce que j'ai marqué dans ton télégramme. Ah ok. Cool. J'ai mis prise partielle au niveau take profit et il tourne comme ça, il y a les deux tranquilles. Je vais le partager comme ça, oui. Dollar australien, il a pas tapé. Danny, tu scalpes comme un dingue encore ? Non. Non, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi, mais ton nom ne me paraissait pas très très convaincant. Non, j'étais sur le télégramme, j'essaie de, je sais pas comment on te sait, par exemple, je veux taguer ton truc là, je sais pas comment. Ah mais en fait, il faut que tu maintiennes ton doigt dessus en fait. Quand je laisse longtemps, ça me demande de le dégager ou de le copier. Et qu'est-ce que tu voulais faire toi ? Non, parce qu'après, tu peux taguer sur le même truc, tu vois, tu peux mettre là. Normalement, en haut, c'est si tu veux le supprimer, le copier et tout en bas, tu as reply ou forward. Donc, si tu mets un reply, tu y réponds, tu vois. Ah ouais. Là, je remets un pouce en fait, la tag je l'enlève, là je le remets. Ça fait des jolis, il y a plein de pouces. On fait des live telegramme maintenant. Oui, on en voit. Bon, parfait, il y en a un qui joue à, Mike. Je vais publier un truc justement sur Telegram, si vous pouvez le liker, c'est cool. Allez. Vas-y, on est live, là, on est prêt à dégainer. Bon, parfait, je pense qu'on est bon. Ouais, c'est bon pour tout le monde, des TP de tapé, tout le monde est content. Cool. Bonne soirée à vous. Je vais bien dormir ce soir. Merci, Tché. Avec plaisir. Allez, bonne soirée à tous, et à demain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir, bonsoir. Salut. Merci.